Bonjour, je suis Frédéric Barjon, coach de vie à Paris, et je vais vous expliquer comment se passe un coaching de vie. Alors un coaching de vie peut se dérouler de différentes manières, selon les coachs, ça peut être dans un bureau, ça peut être dans un café, et pour ma part c'est au domicile de la personne. Le coaching de vie s'organise autour d'un certain nombre de séances qui sont en fonction du problème à traiter. La première séance de coaching sera bien évidemment la plus importante puisque c'est elle qui permettra d'amorcer le processus. Pour ma part, la première séance s'organise autour d'un support, un questionnaire que j'ai créé. Ce questionnaire est une base de travail intéressante puisqu'elle permet de faire une réelle cartographie de toute votre existence. Et ainsi, dès la première séance, vous pouvez vous rendre compte vous-même de votre parcours de vie. Et puis évidemment, moi, ça me permet de vous connaître. Donc passée cette première séance, un planning de rendez-vous est mis en place. Et au cours de l'ensemble de ces rendez-vous, nous allons clarifier ensemble vos objectifs, vous les réajuster. Et au cours de l'ensemble des rendez-vous, il y aura des séances qui seront uniquement basées sur des échanges entre la personne et moi. Et d'autres séances où il y aura la mise en place d'exercices et de mise en situation. À la fin du processus de travail, effectivement, il y a plusieurs possibilités. Soit nous décidons ensemble que les objectifs sont atteints et on ne se revoit plus. Soit on repère qu'il faut faire une pause et pendant le laps de temps, on ne se voit pas et on se revoit ultérieurement. Soit, effectivement, il y a aussi des personnes qui ont envie de me tenir au courant de la suite. Voilà. Donc ils me rappellent, mais ça n'impose aucun rendez-vous. Voilà, je vous ai donné les éléments nécessaires pour que vous compreniez comment se déroule un coaching de vie. Et bien évidemment, si le squelette paraît un peu rigide, il s'adapte à chacun. Sous-titrage ST' 501